Le Parlement européen imposerait à un État souverain, à une magistrature souveraine, à un pouvoir judiciaire, des directives, une ligne de conduite qui vend à l'encontre de la Constitution européenne, des constitutions, des pays de cette communauté européenne, et même des principes internationaux relatifs à la déontologie et à la pratique judiciaire. Les principes de Mangalore, les principes et les garanties qui figurent sur la Constitution marocaine, qui forment même le fondement de toute pratique judiciaire, l'impartialité, la garantie d'un procès équitable et la praticabilité des droits de l'homme tels qu'ils sont reconnus au niveau international. J'aimerais aussi souligner que le Maroc n'a pas faussé, ne fausse pas le jeu si vous me permettez le terme. Le Maroc est partenaire à adopter les mécanismes internationaux pour la défense des droits de l'homme, les mécanismes régionaux et il a instauré des mécanismes nationaux.